Salut les youtubeurs, les stories arrivent enfin sur YouTube et je vous explique tout dans cette vidéo. Salut moi c'est Sylvain, je suis youtubeur sur la plateforme depuis 2010 et je vous aide à développer votre chaîne YouTube et à utiliser tous les nouveaux outils que YouTube met à notre disposition sur cette chaîne du coin des youtubeurs. Et notamment les stories qui débarquent, vous avez déjà commencé à en voir probablement sur des grosses chaînes. Sachez que YouTube va très probablement, enfin très prochainement les déployer sur toutes les chaînes de plus de 10 000 abonnés. Donc ça va concerner un certain nombre d'entre vous. Et c'est quoi les différences entre les stories sur YouTube qu'ailleurs ? Et bien il y a déjà plusieurs différences. La première c'est que vous allez pouvoir interagir dans les commentaires en fait des stories. C'est-à-dire que plutôt qu'en réponse à une story, ce soit une personne qui vous envoie un message, là ça va être fait à la façon YouTube, c'est-à-dire que vous allez avoir un espace commentaire dans lequel les personnes vont pouvoir interagir entre elles et interagir avec vous. Et ça, ça me plaît beaucoup parce qu'en tant que youtubeur, j'aime avoir cet espace en dessous où on peut échanger un petit peu les uns avec les autres. Et autant les stories sur Instagram et Snapchat, je ne comprends pas trop et je ne maîtrise pas trop le côté unipersonnel qu'on a avec chaque personne où il faut répondre individuellement et puis du coup ça ne peut pas aider d'autres personnes et il faut répondre à chaque personne et ça prend beaucoup de temps. Donc ça, je trouve une très bonne intégration que YouTube a mis en place dans ses stories. Deuxième chose qui est assez intéressante aussi, c'est que les stories vont rester pendant 7 jours sur la plateforme et non pas seulement une journée. Ça c'est pareil, je sais qu'on est extrêmement nombreux à être très 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 sollicité et de pouvoir revenir sur ses stories 2 ou 3 jours après, c'est quand même pas mal et aussi les personnes qui vont sur YouTube n'y vont peut-être pas quotidiennement et des personnes qui attendent 2 ou 3 jours avant d'y aller et du coup la story n'aura pas disparu au moment où ils iront se connecter. Donc ça, c'est aussi un autre point que je trouve plutôt intéressant. Pour l'instant, les stories sont uniquement sur mobile et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment adapté à ce format du on se filme et puis c'est tout en direct, c'est plus transparent on va dire. Il n'y a pas encore d'options de monétisation qui sont intégrées à l'intérieur. Là, le but c'est vraiment de développer et de déployer les stories. Je pense que c'est un super outil qui ne va probablement pas faire un gros flop comme certaines autres expérimentations de YouTube qui, elles, peuvent faire un petit peu plus flop ou qui sont un peu plus borderline. À mon avis, les stories, ça va cartonner. Et notamment parce que je trouve qu'il manquait cet espace où on pouvait échanger un petit peu tout ce qui se passe entre deux vidéos. Pour l'instant, on programme un peu nos vidéos, on les prépare, on les tourne et on les publie une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines. Et entre temps, on aimerait bien partager tout ce qui se passe derrière dans les coulisses et tout. Et il fallait renvoyer les gens sur Instagram, sur Snapchat ou sur Facebook pour faire ça. Et je trouvais ça un peu lourd. Et même pour nous, pour le gérer, je trouve ça plus logique que ce soit sur la même plateforme qu'est YouTube. Et donc, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça n'apparaîtra pas dans le feed et des abonnés. Ça apparaîtra ailleurs avec des petits ronds. Ils ont repris vraiment les mêmes codes que ce qui marche sur les autres plateformes. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça se développera plutôt bien. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment hâte de les tester. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous les utiliserez sur votre chaîne aussi ? Voilà. En tout cas, dès que cette chaîne aura atteint les 10 000 abonnés, vous aurez des stories sur cette chaîne. Et moi, je vais les tester sur ma chaîne Mon Petit Reflex qui est là déjà beaucoup plus que 10 000 abonnés. Et je vous ferai un retour, évidemment, dès que tout le monde y aura accès. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour avoir plein d'autres vidéos qui vous concernent, vous, les YouTubers, pour vous aider à vous développer sur la plateforme. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada